En avance sur leur temps, les développeurs de GoldenEye avaient pensé à tout. Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. Pour qui a eu l'opportunité de les utiliser à l'époque de leur sortie, la Nintendo 64 et sa manette étaient révolutionnaires. La console 64-bit a également contribué à démocratiser les FPS sur console avec des titres comme Duke Nukem 64, Doom 64, Turok et bien évidemment GoldenEye 007. Pour les joueurs désormais habitués aux FPS console utilisant les deux sticks analogiques présents sur les manettes, il est malheureusement difficile de se refaire à la jouabilité proposée par ce type de jeu sur Nintendo 64. Enfin, pour certains jeux plus que d'autres. En effet, les petits malins de Scherer avaient visiblement senti le vent tourner et prévu une solution plus moderne dans GoldenEye. Lors de la sortie de l'excellent GoldenEye 007 en 1997, beaucoup de joueurs se sont, à juste titre, satisfaits de la jouabilité de base proposée par le jeu. Avec cette dernière, le joueur n'utilisait logiquement qu'une seule manette. Le stick analogique sert ici à se déplacer et les boutons C, jaune, sont quant à eux utilisés pour straffer. Mais les plus curieux, qui se sont amusés à fouiller dans les configurations proposées en termes de commandes, se sont rendus compte que Rare proposait également plusieurs options donnant la possibilité à un joueur seul d'utiliser deux manettes. Pourquoi deux manettes ? Eh bien pour profiter de deux sticks analogiques, pardis. Ainsi, le stick de la manette tenue dans la main gauche sert à se déplacer et à tourner. Tandis que le stick de la manette tenue dans la main droite sert à straffer. Audacieux, mais ça fonctionne ! Au total, quatre configurations proposées par le jeu permettaient à un joueur d'utiliser deux manettes. Si cette jouabilité demande malgré tout un petit temps d'adaptation aux habitués des FPS consoles modernes, elle est tout de même bien plus confortable que la jouabilité de base demandant une seule manette. Ce système ne permet évidemment pas de jouer à quatre sur une seule console et donc de profiter d'un des gros points forts de GoldenEye. Mais il a le mérite d'exister pour les joueurs seuls qui désirent découvrir ou redécouvrir ce FPS culte sur le tard. Pour la petite histoire, seule une poignée de jeux Nintendo 64 sont compatibles avec le jeu solo à deux manettes. La suite spirituelle de GoldenEye 007, Perfect Dark, fait sans surprise partie de ces jeux. Et dans des styles différents, Robotron 64 et Star Wars Episode Wild Racer permettent eux aussi de jouer avec une manette dans chaque main. Avouez que ça donne envie d'essayer, non ? Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau trivia ! Let's see that again !